Je vais vous présenter quelques résultats de ce qu'on a fait sur le METEC. Donc là, par exemple, c'est une photo de notre essai de cette année. D'abord, pourquoi faire du METEI ? Alors, en fait, on a démarré les travaux sur le METEI parce que notamment sur le sud de l'Aisne, c'est des régions où il fait de plus en plus sec et où ça devient de plus en plus aléatoire d'avoir de l'alimentation pour les bêtes. Donc, les maïs deviennent de plus en plus irréguliers. Ça peut varier comme cette année, des parcelles à 6 tonnes, de matière sèche, des bonnes années où il pleut à 14-15. Les prairies, pareil, poussent moins. Des fois, on ne fait plus de regain, des choses comme ça. Donc, on a réfléchi sur le METEI parce que le METEI, il a l'avantage d'être semé à l'automne et d'être récolté au printemps. Donc, du coup, généralement, même dans des petites terres, il ne souffre pas trop du manque d'eau. Et après, alors ça ne s'appelle pas METEI parce qu'on a différentes dénominations, mais ça peut être aussi pour la méthanisation. Et là, ce ne sera pas forcément les mêmes équilibres de mélange. Et là, ça s'appellera plus CIV, donc culture intermédiaire à vocation énergétique. Mais là, on va vraiment se mettre du côté production animale. Donc, pour ça, cette année, ça fait trois ans qu'on est sur la problématique. On avait un essai en 2018. Je présenterai à la fin quelques résultats. Un essai en 2019, mais celui-là, on l'a raté à l'implantation. Et donc, cette année, on avait un essai avec plusieurs objectifs. Donc, déjà, c'était d'évaluer les mélanges qui réalisent la production de biomasse la plus importante. Évaluer les valeurs alimentaires des différents mélanges. Et cette année, on avait aussi travaillé sur l'impact de la fertilisation. Donc, pour ça, on avait implanté l'essai au GEC Leclerc, à Coulonche-Cohan. Donc, c'est dans le sud de l'Aisne. On est vraiment ici, à la limite de la Marne. Donc, on était sur une argile limoneuse, mais vraiment argile. C'était un précédent régras. Et donc, on avait fait, dans l'essai, on l'avait coupé en deux. Une partie sans ferti et une partie avec 80 unités. Bon, malheureusement, c'est donc une terre argileuse. On n'a pu rentrer dedans qu'au 17 mars. Donc, l'effet azote n'est pas aussi marqué que ce qu'on espérait. Avec les conditions du printemps dernier et de toute façon, pour ces métiers, on n'avait pas semé trop tôt. On a semé au 31 octobre, parce qu'à l'automne dernier, on n'arrivait pas. On a eu du mal à rentrer dedans pour arriver à semé. Et on a fait les prélèvements le 13 mai. Donc, voilà le protocole. Donc, on avait différents mélanges. Des mélanges qu'on a fait nous-mêmes et des mélanges tout formulés par les semenciers. Donc, le premier, c'était le mélange géoverre AF-PV, donc pour avoine, févrole, poivresse, donc de chez Sempartners. Un mélange céréalime. Donc là, c'est un mélange tritical blé, poivre fourragé, veste velu. Donc ça, c'est un mélange de chez Barrenburg. Ensuite, on arrive dans les mélanges jouffrés de Rio. Donc, le M-Sprint. Donc, lui, il peut se semer à la fois à l'automne et au printemps. Bon, si on le sème à l'automne, il faut espérer qu'il ne gèle pas trop, parce qu'on voit qu'il y a quand même 25% d'avoine rude. Donc là, cette année, elle est bien passée parce qu'on n'a pas eu d'hiver. Par contre, les années avec un hiver un peu plus important, ça peut être un peu plus compliqué. Un mélange classique M-Metheil, donc tritical, avoine, veste, poids. Le trèfle violet, bon, qui ne sert pas à grand-chose. Le chlorophylle 30H. Donc là, on va avoir du seigle forestier, de la veste commune, du trèfle incarnat. Un mélange qui est sous numéro, qui s'appelait JD19Cive. Donc, seigle forestier, trèfle incarnat et veste. Un autre mélange avec du seigle, donc le mélange sylvestia. Seigle hybride plus veste velu. Après, des mélanges qu'on avait fait nous-mêmes. Donc, un mélange classique, tritical, avoine, poids, avec une dominante de tritical. Le seigle en solo, le tritical en solo. Un mélange seigle, poids, veste. Et après, un mélange qui était vraiment orienté très protéine, puisqu'il y avait du tritical, mais quasiment rien. On était à 16 kilos de tritical. Et après, c'était surtout de la veste, de la févrole et du poids. Parce qu'il y a certaines personnes qui aiment bien avoir des mélanges très, très protéiques. Donc, on l'avait essayé aussi. Et enfin, un autre mélange, là, à égalité. Seigle, tritical, poids, 50 kilos de cas. Donc, voilà pour ce protocole. La pluvio, comme je vous l'ai dit. Donc, là, on a semé le 31 octobre. On a réussi à semé, mais bon, c'était quand même assez compliqué. Vu que c'était hyper argileux, ça collait sur le semoir et tout. Pour semé sans parcelles, on a eu deux heures. Mais on a réussi, ça a plutôt bien levé. Après, il y a toute la pluie hivernale. Donc, on n'a pas réussi à rentrer pour faire l'apport d'azote un peu plus tôt. Et du coup, il a été fait ici, au 17 mars. Et derrière, un mois sans plus. Donc, du coup, pour valoriser l'azote, ça a été un peu compliqué. Mais si on était vraiment dans des conditions de métier, on est vraiment à l'extrême limite pour l'apport. Il vaut mieux l'apporter plutôt fin février, début mars. Après, c'est pareil. Ça dépend de ce qu'on cherche et des objectifs. Le développement. Donc, là, je vous ai mis l'évolution des hauteurs pour chaque couvert. à partir du 2 avril. Donc, ça a redémarré assez lentement. Parce que notamment là, on a eu des températures pas trop élevées. Et comme on le voit d'habitude dans plein d'autres essais, à partir du 3 avril, c'est là que la biomasse explose. Et on arrive à finir avec des hauteurs jusqu'à 1,40 m. Bon, ça, c'est le seigle forestier. Voilà. Ensuite, on passe au rendement. Donc là, je vous ai mis les rendements bruts pour chaque mélange à zéro et avec les 80 unités d'azote. Et également, la part que compose chaque espèce du mélange. Bon, ça, on y reviendra un peu après. Donc là, les rendements, ils varient entre, même un peu en dessous, là, sur le JT19, entre 12 et 25 tonnes de matière brute. On voit que c'est quand même les mélanges où il y a beaucoup de graminées qui s'en sortent bien. Puisque à part la veste, qui est quand même plutôt pas trop mal en part de rendement, le poids, c'est vraiment faible. Ça, on verra tout à l'heure. C'est aussi dû à la récolte. Enfin, à la date de récolte. En rendement net. Donc là, ça change un peu. Puisque les mélanges, comme les mélanges à base d'avoine, ici, qui étaient vraiment largement en tête, là, du fait du taux de matière sèche, ils ont reculé. Donc les mélanges, ils varient entre 2 à 3 tonnes et quasiment 6 tonnes de matière sèche. Et les 6 tonnes de matière sèche, on va les retrouver pour le seigle, le tritical. Et un mélange ici, tritical à voie de poids, où il y a énormément de tritical. C'est sûrement connecté. Ah, c'était de nouveau barré ? Oui, Nicolas, j'étais perdue à un moment. C'est normal, on était tous perdus. Et là encore ? Non, non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. Ok, donc voilà. Donc là, en termes de tonnes de matière sèche, c'est vraiment les mélanges avec les graminées. Et là où les graminées sont dominantes, ou qui s'en sortent vraiment bien. Parce qu'on voit qu'un mélange tritical-poivet-sphérole, par exemple, vu qu'il y a beaucoup de légumineuses, c'est plus compliqué. Ensuite, l'avoine, le mélange ici, M-Sprit, où il y a 50% d'avoine qui était en tête, là, en rendement brut, là, il diminue parce qu'en taux de matière sèche, l'avoine a un taux plus faible. Donc là, je vous ai remis les taux de matière sèche pour chaque mélange et chaque espèce du mélange. Donc, c'est un peu compliqué à suivre. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les céréales en pur, ici, sègle tritical, c'est eux qui ont les plus hauts taux de matière sèche, autour de 25%. Ça, on le retrouve aussi, les tritical, les seigles, ici ou ici, c'est eux qui ont aussi les taux de matière sèche les plus forts. Par contre, on observe bien, dans les graminées, que l'avoine, ici, ici, il y a un peu d'avoine, ici, il y en a beaucoup. Et bien là, on est autour de 17% de matière sèche. La févrole, alors c'est bien, ça fait de la biomasse, mais par contre, ça fait énormément d'eau, parce que là, elle est dans deux mélanges. Elle est ici, sur le géover à FPV ou dans le tritical pour la févrole. Et là, on est entre 12% et 14% de matière sèche. Donc, ça fait du volume, mais ça fait beaucoup d'eau. Et après, pour les vesses, c'est un peu variable en fonction de la variété, mais on est souvent en dessous des 20%. Généralement, toutes les légumineuses. Et ça, c'est dû à la date de récolte. Donc, ensuite, vu qu'on était sur un essai avec de la Ferti, on s'est dit, on va regarder la part des légumineuses, la part que représente la légumineuse dans le rendement brut pour chaque mélange. Donc, du coup, et après, l'impact du coup de la Ferti. Et ce que ça donne, on va prendre, bon, déjà, le mélange, ici, il y a la dominante légumineuse. À la base, il est déjà à 70%. À 80 unités d'azote, si on est à zéro, on monte à 80%. Pour les mélanges, où c'est plus équilibré, enfin, dans tous les cas, en tout cas, en zéro azote, ce qui est logique, la part des légumineuses augmente par rapport à la dose fertilisée. Je pense que si on avait réussi à mettre l'azote plus tôt, la différence aurait été encore plus importante. mais on le voit globalement sur tous les mélanges. Donc, ça, c'est pareil. Ça va dépendre de la fertilisation. Ça va dépendre de l'objectif qu'on a de son métal. Après, là, on avait mis 80%. Si on est vraiment sur des mélanges comme celui-là, un seigle tritical poids ou sur les seigles ou triticales pures, il aurait fallu même monter plus haut en azote. Donc, ça, ça dépend de l'objectif qu'on recherche et de sa part de légumineuses dans le mélange. Donc, voilà. Sur cet essai, on est sur une production de biomasse surtout en brut qui est moyenne. En net, ça reste correct. Les mélanges à dominants de céréales sont plus productifs. Et il y a deux mélanges qu'on trouve pas mal. C'est le mélange sec-poivès ou le mélange M-métel. Donc, je vous disais, on avait fait d'autres essais et là, j'ai remis l'essai de 2018 à Coupru. Donc là, on était encore plus dans le sud de l'Aisne. Et on avait fait, là, on avait fait deux dates de récolte, une au 15 mai et une au 31 mai. Et là, globalement, ce qu'on voyait, donc en termes de production de biomasse au 15 mai, on était à peu près comme cette année. Ça descendait un peu moins bas, mais ça variait entre 4 et 6 tonnes de matière sèche. Et on voit bien que sur les 15 jours suivants, ça a largement augmenté. Et surtout, ce qui est intéressant à regarder, c'est le poids des légumineuses. Si on prend le mélange, l'ensile EPV, ici, ça, c'est le poids fourragé. Là, on voyait, globalement, ça fait une tonne. Et là, on est quasiment à 2 tonnes et demie. Donc, c'est vraiment l'augmentation, et on peut le voir sur quasiment tous les mélanges, encore ici, c'est vraiment l'augmentation des légumineuses, notamment des poids, et un peu de la veste qui ont fait vraiment progresser. Donc, si on a un objectif de faire des mélanges chargés en protéines, il faut se dire qu'on ne récoltera pas avant le 25 mai. Bon là, après, on était plutôt dans des terres tardies. La date est évaluée, bien sûr, en fonction de la précocité du secteur. Mais c'est vraiment la composition du mélange et l'objectif qu'on a avec son métaille qui va dépendre de la date de récolte. Là, je vous ai mis la synthèse des deux essais, donc à chaque fois exprimé en pourcent de la moyenne de l'essai. Bon, on n'avait pas exactement les mêmes mélanges, mais sur les mélanges qui étaient identiques, on voit bien que les mélanges à base de seigle présentent quand même la plus grosse productivité. Donc, c'est la plus grosse productivité, ça ne veut pas dire la plus grosse valeur alimentaire. Après, dès qu'on est plus chargé, comme ici, en légumineuse, là, forcément, en potentiel, ça diminue. Bon, là, j'ai pris pour les dates de récolte du 15 mai. Si on avait repris le 31 mai, ça ne serait pas pareil. Et donc, en conclusion sur le métaille, c'est qu'on a une production de biomasse qui est quand même assez stable, qui est régulière. Le mélange d'espèces et le choix d'espèces va être défini en fonction de son objectif. Si on veut faire du volume, on va plutôt privilégier des mélanges à base de seigle ou de triticale. Si on privilégie de la qualité de la protéine, on ira plus chargé en protéa. Et donc, ça, ça influera sur la date de récolte et donc, forcément, sur le choix de la culture suivante. Donc ça, on a fait aussi quelques essais, mais bon, ça ferait l'objet encore d'une présentation en soi. Mais voilà, c'est tout ça qui va jouer dans le choix de son mélange et pour la production du métaille. Donc voilà, j'ai fini. Donc si vous avez des questions ou si vous êtes tous partis parce que ça est encore buillé. Mais en fait, je pense que dans ce genre de présentation, c'est intéressant on ne peut pas distinguer l'interculture de la culture suivante. Ouais. Et du coup, ce serait quand même intéressant de présenter qu'est-ce que tu mets derrière, quoi, entre une implantation en 15 mai et une implantation en 31 mai. Est-ce que déjà même 15 mai, c'est déjà assez tardif ? C'est assez tardif oui et non parce que tu ne peux pas… On voit bien que si tu veux avoir de la biomasse, avant le 15 mai, c'est compliqué, quoi. Ouais, dans les chiffres. Et on le voit bien dans les essais méta qu'on fait où on récolte au 25 cartil avec des mélanges qui sont quand même quasiment que des graminées. C'est quand même trop juste en productivité, quoi. Tout à fait. Donc après, je suis d'accord avec toi que si tu te lances et c'est là, en ce moment, on est en train de faire des formations métal pour les éleveurs. On en a fait une la semaine dernière, on en refait une demain. Si tu te lances à faire ça, il faut que ton système soit bien réfléchi et que tu aies réfléchi sur la culture que tu mets derrière. Ça, c'est sûr. Tu ne vas pas mettre ça et puis te dire après… Non, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Tu te réponds un peu concrètement. Tu proposes quoi en culture suivante ? Dans des systèmes élevages, tu vas remettre derrière une culture fourragée. Je suis assez fan du torgo par rapport à un maïs. Et après, en culture de vente, si tu es au 15 mai dans un secteur un peu précoce avec une variété très précoce, je pense que tu peux tenter du tournesol. Par contre, après, il ne te reste plus grand-chose. Il ne te reste que le… Il te reste le sarrasin. Là, cette année, on avait un essai où on avait essayé d'autres choses. On avait essayé… On avait essayé de l'orge de printemps, du poids, du soja, parce qu'il y a certains qui l'avaient fait… Certains agriculteurs qui avaient fait de l'orge de printemps et ce n'était pas trop mal passé. Nous, cette année, dans l'essai, ce n'est pas du tout passé. Il y a eu un peu de pression de lapin à la levée derrière le sec. Il y en a qui avaient essayé il y a deux ans et franchement, ça n'était pas trop mal en rendement. Mais 15 mai, au 1er juin, si tu pars 1er juin, là, il ne reste que le sorgho en fourrage et le sarrasin. Le choix est limité quand même. Oui, c'est clair. Après, on avait essayé, l'idée, on l'avait fait dans cet essai à coups prus, on avait resemé, en travers, on avait resemé du régras en se disant on implante son régras en même temps. Une fois que tu as récolté ton métaille, c'est le régras qui reprend le dessus. Et le problème, c'est qu'on a eu du sec et du coup, ça a été compliqué aussi. Après, le problème, c'est que tu sèmes un peu tard sinon, il faudrait faire comme ça et se met un peu de trèfle, charger un peu en trèfle ou blanc ou violet et puis implanter ton trèfle comme ça. Mais en ce moment, au 15 octobre, ça devient un pareil. Parce que là, les mélanges où il y avait du trèfle, le trèfle, tu n'avais pas grand-chose. que le trèfle incarna, mais le problème du trèfle incarna, tu l'as fauché une fois et il ne repart pas. Et c'est sûr que je suis d'accord avec toi, on ne va pas se dire je vais mettre du métaille, il faut réfléchir à l'ensemble. Merci. Bon, Nico, ça n'a pas bugué, c'est qu'il n'y a plus de questions. Bonjour, Gaudeline Elman, conseillère Lé à la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. Bonjour. J'avais une petite question. Est-ce que, Nicolas, tu crois que si vous aviez pu semer un peu plus tôt, parce que là, octobre, ça fait tard, peut-être qu'en mettant plutôt vers la mi-septembre ton métaille, vous n'auriez pas su le récolter un petit peu plus tôt ? Pour faire une culture derrière, quoi. Oui, je comprends bien l'idée. Mais le problème, après, là, on a de la chance, ça fait quand même deux, trois ans que les hivers sont plutôt soft. Mais le problème, en ce moment, au 15 septembre, c'est que tes légumineuses, elles vont être hyper développées et que le moindre coup de gel, elles seront beaucoup moins tolérantes. Cette année, sur l'essai, on a eu peur quand même. C'est que, quand il y a eu le coup de froid, c'était autour du 20 avril, tous les poils, les feuilles étaient cramées. Donc, si on est sur un mélange, c'est ce que font les gars un peu en méta, si on est sur des choses hyper céréales, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, dès qu'on va charger en légumineuse, là, ça ne va pas, ça ne fait vraiment tôt. Si on charge en légumineuse, pour moi, il ne faut pas se mettre à l'avant le 15 octobre. Parce que sinon, on a le risque que ça ne passe pas l'hiver. Alors après, si tu es sur un secteur un peu plus maritime où il y a moins de jours de gel, pourquoi pas ? Mais après, il peut y avoir le problème aussi s'il y a un gros cycle déjà à l'automne, c'est qu'il y ait tout ce qui est bactériose, miliou et autres qui se mettent, surtout si on a déjà une grosse végétation et que là, après, ça se met à pourrir et ça dégrade la qualité du fourrage. Là, on le voyait sur l'essai, là où il y a les photos, à la coupe rue, au 31 mai, on avait déjà une belle végétation et là, ça commençait à pourrir au pied des pois notamment. si c'est vraiment chargé en légumineux, je pense qu'il ne faut pas se mettre autour. Ok, merci. Et du coup, vu que ça ne coule pas sur les questions, du coup, je vais continuer si je peux continuer à poser des questions. Pas de problème, pas de problème. Du coup, qu'est-ce qui déclenche le choix de la date de récolte que vous faites par rapport au stade des céréales ? Alors là, on avait fait ça purement calendaire en se disant on fait une récolte au carré. Mais après, ouais, c'est ça, ça va être… ça va être le stade en fonction… On sait que si on est sur un mélange chargé en céréales, on est au max de production de biomasse à la chute des étamines. Donc là, tu vas le déclencher là. Après, si tu es vraiment sur un mélange chargé en protéas, ça va être… L'idéal, il faudrait attendre qu'il y ait un peu de grains dedans, mais là, ça fait vraiment tard. Donc, il faut au moins que la floraison soit passée et qu'on ait le début des gousses. Après, voilà, ça dépend toujours les objectifs qu'on a. Si on cherche à faire plutôt de l'énergie et bon, ça, tu connais mieux que moi sur tout ce qui est fourrage et tout, mais là, on va récolter un peu plus tôt pour avoir le max d'énergie. Par contre, si on cherche vraiment à faire de la biomasse, là, il faudrait attendre au moins la chute des étamines sur les céréales. Ok, ça marche. Après, nous, on a fait des essais. Donc moi, je suis sur le secteur Lille-Valencienne, tout là-haut. Donc on a fait aussi des essais avec mon GEDA, avec le GEDA de Lille et le GEDA de Scarpeno sur des essais comme ça d'interculture. Mais nous, en fait, on est, enfin moi, je suis plutôt sur l'élevage, mais du coup, on est quand même une zone où le maïs reste l'île-Valencienne très prédominant, disons-nous. Donc on s'est posé des questions sur les couverts fourragés avant maïs, mais du coup, les récoltes, elles sont fort tardives. Et ça fait trois ans qu'on teste, on fait un régrat trèfle semi-été, un régrat trèfle semi-automne et le chlorophyll 30 de Geoffrey de Rio. Mais nous, du coup, on sème plutôt, enfin les deux années précédentes, on a fait mi-septembre et cette année, on a fait au mois d'octobre parce que ce n'était pas possible de se mettre en septembre. Ouais. Et par contre, du coup, on les récolte au 25 avril, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Non, après, c'est sûr que... Ouais, ouais, non, mais c'est ça, là, remettre du maïs derrière, on l'a fait, sur l'essai à couperus, on l'avait fait. Bon, ben, voilà, c'était pas terrible. Non, mais c'est sûr que c'est pas... avant du maïs, c'est pas l'idéal, quoi. Il vaut mieux faire des régras ou des choses comme ça qui seront... Parce que là, le problème, c'est que ça coûte quand même assez cher en semences et il faut quand même arriver à sortir un minimum, quoi. Et là, notamment, les deux essais-là, si on faisait des récoltes surtout l'essai de se tanner, on aurait sorti deux, deux tonnes et demie, peut-être, de matière sèche, quoi. Voilà, économiquement, c'est pas trop rentable. Surtout que derrière, en plus, avec le sec, ça pénalise le maïs, quand même, il faut dire ce qui est, quoi. après, vous avez peut-être un peu moins de problèmes d'eau, mais là, dans les secteurs où on fait les essais, c'est quand même des secteurs plutôt secs avec là, des terres pas trop profondes. Donc, mettre quelque chose avant un maïs, c'est sûr qu'on le plombe. Bah, du coup, nous, en 2000, la récolte de 2019, c'était trop, pour le chlorophyll 30, c'était trop tôt, enfin, on l'a pas optimisé. Enfin, on est des très bonnes terres sur mon secteur, profondes, limons profonds, enfin, voilà. Et on a quand même fait 4-5 tonnes, il me semble, sur le chlorophyll 30, mais c'était celui qui s'en sortait moins bien, les régras trèves s'en sortaient bien mieux. Et là, en 2020, je sais plus, le chlorophyll 30, on s'en sortait avec un meilleur rendement. Le chlorophyll 30, cette année, on était à 6,9 tonnes sur les 3. mais il était à un stade déjà beaucoup plus avancé. Le seigle, il était tout début bourgeonnement et, enfin, et après, sur les maïs, on prend le seigle, il doit pomper un peu moins de flotte, je pense que des régras trèves et il a pénalisé un petit peu moins les maïs derrière, en fait. Donc, on se dit, finalement, enfin, pas en 2019 parce que du coup, on l'a récolté trop tôt pour l'optimiser, mais là, en 2020, on le récolte en 20 avril, on a eu quand même un beau rendement en pénalisant un peu moins le maïs que le régras trèves, surtout le régras trèves de couple. Là, il a eu trop de flotte, enfin, on a beau avoir des terres profondes avec un des, et qu'au mois de mai, on a eu zéro pluie sur le secteur, donc. Ouais, non, mais c'est sûr que le, ça, les seigles, ils pompent moins d'eau que des régras, quoi. Bah, du coup, c'est pour ça qu'on s'est posé la question, on disait, avec le, le fait qu'on ait de moins en moins de pluie à ces périodes-là, est-ce que finalement, même si tu dis que ça fait un peu, on ne l'optimise pas au niveau du rendement, on le récolte en 20 avril, mais finalement, par rapport à des régras, ouais, à 6 tonnes, ça va, là-dessus. Ah oui, largement. Puis on avait des très bonnes valeurs alimentaires, du fait qu'il a été récolté tôt, on avait pas mal de protéines, et puis, autant en 2019, je n'avais pas de veste et de trèfle, autant cette année-là, avec le sel, j'avais une belle proportion de veste et de trèfle, donc on se retrouve avec un fourrage qui est quand même vachement intéressant. Ouais, c'est vrai que ça, après, c'est ça le problème des méteilles, c'est que c'est quand même, surtout les légumineuses, c'est assez aléatoire. des années, ça lève super bien et c'est top et des années, ça lève moins bien. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une base céréale quand même assez importante, parce que sinon, puis ça permet d'avoir un tuteur. En tout cas, c'est très intéressant, votre essai, on a régulièrement des questions d'éleveurs sur les différents, parce que du coup, du fait de nous, cet essai-là, on avait choisi un métal, on va dire un peu aléatoirement, mais on a régulièrement des questions sur les différents types de métal, etc., pour les éleveurs, donc c'est un essai qui est très intéressant. C'était l'objectif d'essayer d'avoir un petit panel et puis le répéter. Là, on n'en a pas remis cette année, parce que là, on va retravailler en élevage, on va retravailler d'autres choses, mais bon, on a déjà deux années, donc là, on n'en a pas remis cette année. Ok, et est-ce que vous avez une, enfin, est-ce que tu as fait une plaquette ou quelque chose comme ça, si je veux le présenter à des éleveurs ? Je peux t'envoyer, j'ai des présentations. Ouais, sinon, mais ça, c'est, je peux t'envoyer. Non, on n'a pas fait de plaquette, j'ai les comptes rendus d'essai, après, sinon, il faut reprendre, enfin, là, j'ai la présentation que je fais en formation, il n'y a pas de problème. C'est gentil, merci. Tu parlais de l'économie tout à l'heure, à combien tu, enfin, est-ce que tu as calculé un peu les coûts de, les prix de revient des différents couverts ? Bah, globalement, si tu prends, si tu veux vraiment que ça soit intéressant économiquement, en fait, il faudrait que tu fasses ta semence. Parce qu'un mélange comme ça, alors, que tu achètes les espèces séparément ou que tu achètes le mélange tout formulé, tu as entre 150 et 200 euros de semences à l'hectare. Donc après, il y a des espèces qui sont quand même plus faciles à faire. Enfin là, les agriculteurs, notamment à Coulon, je l'achèque, on a fait l'essai depuis ce qu'on avait fait 2019 et 2020. Là, il augmente sa part en méteille. Bah, cette année, il a semé du riz gras, il a semé du poids, il a semé du tritical, il a semé du poids pour pouvoir faire ses semences, quoi, pour baisser les coûts. Après, en coût, c'est surtout la semence, le reste, l'azote, et puis voilà. Vu qu'en plus, généralement, c'est quand même chez des éleveurs, donc il y a du fumier qui revient régulièrement. Donc en fumant de fond, ce n'est pas trop exigeant. Nicolas, petite question, Régis ou à l'ensemble, est-ce que là-dessus, sur vos différentes modalités, vous avez prévu de faire des valeurs alimentaires ou pas ? Ouais, ouais, c'est juste que, sur l'essai de 2018, on n'en avait pas fait, mais sur l'essai de cette année, on en a fait. C'est juste que, notre collègue, le spéciale d'essourages, il emmène ça en Belgique ou au Luxembourg, je ne sais plus, et que, avec les confinements et autres Covid, ce n'est encore pas parti au labo. mais les prélèvements ont été faits. D'accord, parce que c'est vraiment aussi le goût, vu que c'est vraiment l'organisation métaille ou même si, de toute façon, vu que c'est à peu près pareil, ça permet de voir la part entre l'énergie et puis les protéines. Ouais, non, on n'avait pas eu le budget pour le faire, mais cette année, on a fait les prélèvements et tout. Bon, on va peut-être clore du coup, Nico, on va te laisser à tes occupations. Ouais, pas de problème. Merci à tout le monde, c'est assez riche et puis ça permet de se connaître. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.